Musique Vous savez qu'en France, le don d'organes est possible, mais il ne doit pas, évidemment, à partir du moment où on paye pour obtenir un organe, où on paye quelqu'un pour obtenir son organe, ça c'est interdit. C'est puni en France par le Code pénal, c'est puni de 7 ans d'emprisonnement et d'une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Mais on sait évidemment que parfois, certaines personnes peuvent être tentées, justement devant l'urgence qu'elles estiment pour bénéficier d'un organe, d'aller faire des greffes à l'étranger. Et malheureusement, dans certains cas, ça peut alimenter le trafic d'organes. Alors, mon amendement un peu phare sur ce sujet, c'est que je voudrais qu'on puisse établir une liste des pays qui sont une espèce de liste noire, en fait, sur le même modèle que la liste des paradis fiscaux, des pays dans lesquels on estime qu'il y a un doute sur la légalité du don d'organes et que ça peut s'apparenter plutôt à un trafic d'organes. Donc, si un Français va pratiquer une greffe d'organes dans un pays tiers, par exemple la Chine, quand il revient, il doit dire d'où provient l'organe. Si les pays dans lesquels il a pu faire cette greffe figurent sur cette liste noire, en quelque sorte, il ne pourra pas être bénéficié du remboursement par la Sécurité sociale en France. Vous savez, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Les chiffres officiels en Chine font état d'à peu près 10 000 greffes d'organes par an. En réalité, les rapports qui ont été publiés et qui ont pu enquêter sur les greffes d'organes en Chine montrent qu'on est plutôt entre 60 000 et 90 000 ou 100 000 greffes d'organes par an. A partir du moment où il y a un tel décalage entre le chiffre officiel annoncé et le chiffre que l'on a pu sourcer par rapport au délai d'attente pour les greffes, par rapport au nombre de lits qui sont dédiés justement à ces greffes d'organes, par rapport au nombre de patients sur lesquels on peut faire les greffes d'organes, à partir du moment où il y a un tel décalage, ça prouve qu'il y a un problème. Alors, le problème, il faut maintenant pouvoir dire officiellement ce qu'il en est, est-ce qu'effectivement les chiffres sont truqués ? Et donc, ça impliquerait effectivement malheureusement qu'il y a un trafic d'organes, c'est-à-dire que des organes sont soit payés, soit prélevés de force sur certaines personnes. On l'a vu avec Israël, par exemple, où effectivement, ça a été une greffe de cœur qui a été à l'origine d'une campagne de sensibilisation, une greffe de cœur pratiquée par un Israélien, enfin, reçue par un Israélien en Chine, et quand il est rentré, en fait, le médecin qui le suivait s'est rendu compte que cette greffe de cœur, elle avait été faite sur quelqu'un qui a eu un prélèvement de cœur forcé, et donc, en fait, on a tué quelqu'un pour pouvoir faire bénéficier d'un cœur à ce patient. Du coup, il y a eu une législation qui a été prise, sur le même modèle que ce que je préconise, où on demande aux compagnies d'assurance israéliennes de ne pas rembourser les greffes d'organes qui ont lieu dans des pays qui ne respectent pas les principes éthiques du don d'organes préconisés et appliqués en Israël. Voilà, moi, je voudrais que ce soit à minima la même chose en France, et j'espère demain pour tous les pays de l'Union européenne, puisque ça permettrait d'un coup de faire un focus sur ces pays qui n'ont pas des pratiques éthiques, en tout cas qui correspondent à nos principes, fan ou éthiques.